Y'a plus les gens, c'est Régis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate, en tout cas moi je l'ai, aujourd'hui on se retrouve sur la démo de coupe du monde brésil 2014, on va se faire une petite game, on va un peu regarder les interfaces, je viens juste de le télécharger, je viens de le finir de le télécharger, donc on va voir un peu ce que ça donne, donc déjà une petite interface assez sympa, avec des petites musiques du Brésil, ok, puis la petite coupe du monde du Brésil, ça a l'air vraiment cool, franchement c'est un jeu qui a l'air d'être cool, débutant je n'ai jamais joué à un jeu de football, je joue de manière occasionnelle au jeu de football, on va mettre ça, on va pas faire les fous les gars, surtout que j'ai pas un super niveau, donc ok, la interface avec les petites couleurs du Brésil, franchement assez sympa, coup d'envoi, donc le truc assez basique, info et alerte, football club, ok, découvrir coup d'envoi, devient capitaine, découvrir devient capitaine, d'accord, jouer coup d'envoi rapide, coupe du monde de la FIFA 2014, disputer la coupe du monde de la FIFA 2014, ouais ça doit être les matchs de la coupe du monde, carrément avec les poules et tout, devient capitaine en route vers la coupe du monde, histoire des qualifications, réécrire les qualifications, c'est quoi ça ? Disputer les grandes qualifications pour les plus grandes nations, d'accord, ça doit être un peu les qualifications des nations qui ont été soit loupées, ou qui ont été gagnées, histoire de la phase, donc la coupe du monde commence dans 66 jours, 39 minutes et 25 secondes à l'heure précise, voilà quoi, et le petit jeu technique, la petite arène assez basique de FIFA, en route pour Rio de Janeiro, coupe du monde, coupe du monde, j'en ai marqué, il passe tout seul dans mes manettes, coupe du monde de la FIFA en ligne, normal, la micro en ligne, pour jouer contre des potes, catalogue, classement, mes alertes, info, d'accord, et personnalisé, assez basique, bon, on va se lancer un petit match, les gars, une interface assez sympa, franchement, avec des petites, des petites musiques assez cool, d'accord, en plus ils mettent au hasard, jouer ligne, titulaire, d'accord, victoire de la coupe du monde et tout, franchement, il a l'air assez complet, bon les gars, on va se prendre le Brésil, ok, il y a l'Angleterre, la Côte d'Ivoire, qui ont fait 2 qualifications, ils sont 18ème au rang mondial, 5 coupes du monde quand même gagnées pour le Brésil, c'est vrai qu'ils vont peut-être faire leur 6ème, je vais un peu parler de la coupe du monde un peu plus tard, Australie 4 qualifications, Nouvelle-Zélande 2, les Etats-Unis 9, et l'Angleterre, ok, on va se mettre l'Angleterre, ok, petite liaison, Neymar, Webeck, Neymar, Webeck, ok, on va faire juste une gestion d'équipe, 4-3-3, c'est basique, Marcelo, Paulinho, Luis Gustavo, Neymar, ok, il y a qui sur le banc, ok, il y a Pato sur le banc, on va mettre Pato, à place de Fred, on va essayer de mettre des joueurs 5 étoiles, genre voilà, Ronaldinho, Jetson, on va mettre Jetson, les gars, est-ce qu'il n'y a pas d'autres, Jefferson, ok, Bernard, parfait, Bernard en MOC, voilà, nickel, Hulk, Neymar, ah, Neymar, 87 quand même, ils l'ont foutu à 87 de général quand même pour le 93 de vitesse, ah ouais, 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 ils ont un peu amélioré les stats, ils ont un peu amélioré les stats, c'est vrai que Neymar, je crois qu'il a 84 sur FIFA Ultimate Team, 87, ouais, le Rulio, César, 82, Daniel Blesk, 85, ouais, 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 ils ont un peu amélioré les stats, je ne suis pas sûr, mais je crois que Neymar, ouais, non, Neymar, il n'était pas à 87, c'est sûr et certain qu'il n'était pas à 87, ok, on va lancer comme ça, bon, pour l'instant, une petite interface qui a l'air assez cool, ok, Brésil, avec le petit monde et tout, oh, sympa, sympa avec le petit stat, sympa, donc le jeu, normalement, sort le 17 avril en version complète originale, par contre, normalement, à 70€, donc je ne sais pas si ça va se passer comme les autres Coupes du Monde ou les autres jeux Euro, moi, le seul jeu Euro que j'avais acheté, c'était Euro 2008, et c'était un contenu additionnel, c'était, par exemple, si on avait le jeu FIFA 2008, on pouvait acheter Euro 2008, qui est un contenu additionnel, ça coûtait 20€, et pour 20€, on avait, ok, j'ai tiré du mauvais côté, pour 20€, on avait notre contenu additionnel, donc je ne sais pas s'ils vont faire payer 70€ pour avoir la version CD pour ceux qui n'ont pas FIFA, ou s'ils vont faire payer, par exemple, 20€ pour ceux qui ont déjà FIFA 14, et qui souhaitent jouer à FIFA, à la Coupe du Monde, 2014, pardon, ok, petite interface avec le stat, franchement, les graphics sont un petit peu plus jolis que FIFA 14, je parle hors terrain, je pense que les joueurs sont exactement les mêmes, mais hors terrain, c'est vrai que les supporters a l'air un peu plus vivants, en tout cas, je parle pour PS3, parce que sur PS4, j'ai vu quand même que les supporters a été un peu plus vivants, mais sur PS3, c'est vrai que ça reste un peu des cartons, quand même, et là, c'est là d'être un peu plus vivants, je ne vais pas non plus en rajouter, mais c'est là un peu plus vivants, ok, bon, pour contre, si je pourrais passer, ça serait cool, pour l'instant, je vais voir un coup si ça ne vous dérange pas, ok, ils vont faire les zim et tout, j'avais vu déjà l'interface où il y a la gestion d'équipe et tout, qu'il y avait déjà les zim, les petits Thiago Silva, les supporters du Brésil, donc pour vous parler un peu de la coupe du monde, je pense quand même que la coupe du monde va être remportée par le Brésil, c'est déjà, de base, ils sont bons, et de deux, le Brésil, ils sont chez eux, donc ils vont vraiment avoir énormément de supporters, et c'est vrai qu'au Brésil, tout le monde aime le football, le football, on le joue quand on a 3 ans ou quand on a 50 ans, limite au Brésil, j'ai envie de vous dire, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça, et on joue sur gravier, sur l'air, sur plage, n'importe où, et c'est vrai que, par exemple, nous, en France, il y a des gens qui aiment, par exemple, moi, j'aime bien le football, après, j'ai des potes à moi, ils aiment bien, exemple, la boxe, le rugby, le tennis, le basket, c'est vrai qu'en France, c'est assez partagé, au Brésil, c'est vrai que le sport vraiment très, très, très dominant, c'est le football, et c'est vrai que je pense que chez eux, ils vont vraiment faire quelque chose, en plus, ils ont vraiment une très belle équipe, Hulk, pour moi, qui est en forme, Neymar, qui a beaucoup de choses à montrer, une défense qui est quand même, pour moi, la charnière défensif, David Luiz, Dante, et Chavo Silva, est l'une des meilleures dans le monde du foot, pour moi, il y a très peu de personnes qui peuvent les enlever, je pense, peut-être, compagnie, Sadio Ramos, ça s'arrête là, je pense que maintenant, les très, très bons défenseurs ne sont, sont à la retraite, je pense vraiment que le Brésil a moyen de faire quelque chose, la France a moyen de, peut-être, se taper, peut-être, un petit quart de finale, voire même une demi-finale, s'ils ont des bons, je prends pas but, voire même des demi-finales, s'ils ont vraiment des bons tirages, après, moi, je les vois pas, je les vois pas aller en finale, je vois bien l'Espagne, je vois bien l'Espagne, l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine, dans les phases, dans les phases finales, après, voilà, j'ai dit 4 équipes, c'est sûr qu'il peut en avoir que 2, mais, voilà, je vois pas la France, c'est peut-être la Belgique, moi, je pense qu'ils peuvent faire quand même quelque chose, parce que la Belgique, je trouve que c'est vraiment une très, très bonne nation, ils ont vraiment bien amélioré, et c'est vrai que les Belges sont très contents de leur nation, c'est vrai que le peu de Belges que je peux parler sur Skype, ou que je connais dans la revivier, ils respectent vraiment leur nation, et c'est ça que je trouve vraiment joli dans le foot, c'est ce que beaucoup de monde a perdu, c'est respecter une équipe, et je trouve qu'il faudrait peut-être porter l'exemple sur ça, et non sur ce que nous, on peut penser, exemple, se foutre de la gueule de certains joueurs, ou exagérer sur certains trucs, on perd, on perd, on gagne, on gagne, mais, il faut rester humble, et se dire que, si on est meilleur qu'eux, pourquoi on joue à FIFA, et pourquoi on n'est pas sur le vrai terrain, c'est mon point de vue à moi, après, ça peut être le point de vue de, ce n'est peut-être pas le point de vue d'autres personnes, l'Argentine, je le vois bien, elle est loin quand même, il y a quand même Messi, il y a Aguero, qui est vraiment on fire, comme on dirait, dans le terroir, et je prends un but, complètement pourri de Welbeck, euh, ok, bon, il prend mieux de Welbeck, on va essayer de skill un peu quand même, les gars, j'ai mon bouton L2 qui s'est bloqué, tac, merci au revoir, merci au revoir, merci au revoir, je ne sais pas où aller, je voulais faire une, un petit passement de chambre, et faire une roulette après, mais, ça a foiré, donc franchement, un jeu qui a l'air assez simple, assez simple, assez cool, pardon, non, il n'est pas simple, parce que je suis en train de perdre, donc ça ne me va pas du tout, euh, Kala, c'est cool, pour être honnête, on va faire un petit centre, et euh, Kala, c'est cool, après, euh, je pense qu'on va pas mal suivre la coupe du monde, avec Raval, ce qui est à peu près normal, je pense, et, juste, je vais remettre mon joystick qui s'est barré, voilà, nickel, euh, je pense qu'on va pas mal suivre la coupe du monde, après, euh, j'avais peut-être une idée de, à partir des quart de finale, peut-être, euh, commencer à refaire la rétrospective, un peu des matchs, exemple, si il y a, par exemple, France-Brésil, en quart de finale, que la France perd 2-0, refaire, par exemple, un match, genre, Raval prend le Brésil, moi la France, et se retaper le match, comme ça, entre nous, assez, euh, assez tranquillement, et reparler peut-être du match qui s'est vraiment passé, histoire, pour ceux qui n'ont pas vu le match, qu'on explique un peu les, euh, les occasions et tout, je pense que ça peut être une bonne idée, dites-nous dans les commentaires, si ça vous plairait, euh, après, voilà, je pense qu'on va faire ça, après, est-ce qu'on va le faire sur Coupe du Monde 2014 ? Ça, j'en sais rien, euh, clairement, si le jeu sera à 70€, je pense pas que je le prendrais, parce que 70€ pour un jeu, que j'appelle, additionnel, euh, ça me tente pas tellement, juste on m'appelle sur Skype, voilà, euh, ça me tente pas tellement, après, si, euh, il est comme les, ce que j'ai dit avant, à 20-30€, en contenu additionnel, si on a FIFA 14, franchement, ça me dérangerait pas, je pense que Raval non plus, 20€, c'est pas non plus la, enfin, du monde pour un jeu qui, en plus, qui a l'air assez sympa, euh, avec des bonnes petites musiques, ça change un peu du FIFA, assez basique, avec les commentaires, euh, il a voulu prendre l'aile, il s'est fait couper l'aile, ça change un peu, là, ça parle un peu d'autres langues, ça a l'air un peu plus, euh, Samba, Ikadei, ça a l'air un peu plus cool, et il y a Hulk qui est parti, et Hulk qui pourrait se réveiller, marquer un petit but du gauche, ça serait sympa, et euh, donc voilà, je pense, franchement, s'il a 20-30€, je pense que je le prendrais, personnellement, après, euh, s'il a un peu plus, s'il est vraiment à 60-70€, et qu'il n'est pas en contenu additionnel, en téléchargement, je pense pas que je le prendrais, c'est un jeu qui reste quand même, additionnel, et euh, ça me ferait peut-être un peu chier, de mettre 70€, pour euh, alors que FIFA 15 sortirait dans, deux mois près, après, c'est à voir, on a gagné la frappe, ah, elle était jolie, Dewhart, il est sur le geste, Corner, Corner, on a des bons petits jeux, peut-être, on a quand même Dante, oh, pou 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 pou, mon poids cuter, oh la la, le Neymar, le Neymar 87, il échoue clairement, le petit Neymar 87, voilà, on voit les supporters, ça voilà, ça c'est un truc que j'aime vraiment bien, dans FIFA, enfin, dans la démo de Coupe du Monde, il fait 14, par contre, une petite retournée en Corner, je pensais pas qu'il allait la mettre, assez sympa, voilà, on voit les supporters, qui sont contents et tout, c'est ça qui manquait un peu, au brief, enfin, au FIFA basique, et ça a l'air d'être sympa, franchement, ça a l'air d'être sympa, manquerait plus qu'un petit mode Ultimate Team, et là, ça serait vraiment le top du top, bon, normalement, il va siffler, si je récupère la balle, ça serait cool, après quand je prends pas un but, juste avant la pause, ça me ferait un peu yèche, voilà, Thiago Silva, allez, oh, oh, dégage, dégage là, putain, on va rouler au César, ok, c'est la pause, bim, 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 excusez-moi pour le petit blanc, je regarde, qui m'avait appelé sur Skype, ok, bon, il a clairement la position, il a clairement les tirs, et bon, ça va dire, bon, la petite musique, assez sympa, l'interface qui a l'air assez, assez basique du FIFA, la performance du joueur, d'accord, donc on a quand même les performances, note des joueurs, on a les notes des joueurs, à la mi-temps, et la performance du joueur, avec, où il joue à peu près, assez sympa, assez sympa, c'est assez sympa, franchement, c'est un jeu qui a l'air assez sympa, ils l'ont pas bâclé, je m'attendais quand même à un jeu, un peu plus bâclé, genre une démo, avec deux, trois musiques, un peu du Brésil, et une ambiance un peu au Brésil, mais pas, pas plus, et en fait, clairement, ils l'ont pas du tout bâclé, et c'est là d'être un jeu, vraiment, qu'ils ont un peu travaillé, et, c'est là, c'est sympa, c'est là, c'est sympa, franchement, je pense que si vraiment, il a 20-30 euros, je pense vraiment le prendre, je pense que ça peut être assez sympa, si jamais, il y a des abonnés qui vont le prendre, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, on s'ajoute pour faire un match, ou un, enfin, un petit match pendant la Coupe du Monde, ça peut être sympa, ça peut être sympa, et Neymar, petit skill, on passe au milieu, on passe au milieu, la petite frappe de Neymar, et le petit but de Neymar, et Neymar 87, il est vraiment pas mauvais, Neymar 87, les gars, il est vraiment pas mauvais, je ne peux pas dire, mais Neymar, s'il va être comme ça dans la version originale, on vient de bien taquiner, Brésil quand même, avec les réservistes, j'ai vu qu'il y avait quand même une grosse page des réservistes, on se retrouve quand même avec 4 joueurs 5 étoiles, ce qui est assez sympa, on a quand même Hulk en 4 étoiles, on a quand même Pato en 4 étoiles aussi, donc c'est assez sympa, Bernard, Bernard, on va tenter la frappe avec Bernard, ah dommage, 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 et mon petit Alexandre de Pato, tac, ok bon, storage, on est, ouf, Milner qui rentre, après the town sound, oh il faut une, oh, joli, non je vais prendre un but, oh, là les gars, on a eu de la chance, là clairement, les gars, on a eu de la chance, bon, 60ème minute, c'est pour la beauté du geste, Hulk qui est passé, Hulk sur le pied gauche, ça va faire mal, et bim, 3-1 les gars, Brésil qui est réellement efficace, tac, voilà, l'entraîneur qui est content, les supporters qui pètent de joie, franchement, ça a l'air vraiment d'être un bon jeu, c'est vrai que les graphismes des joueurs sont FIFA 14, après, c'est vrai qu'ils ont peut-être un peu amélioré, après moi je ne sais pas, je ne connais pas les versions next-gen, c'est vrai que je vois à quelques vidéos YouTube, des YouTubers qui sont sur next-gen, après je ne suis pas non plus plus que ça, les supporters, je ne regarde plus ce qu'ils racontent, et ce qu'ils jouent, mais c'est vrai que les supporters, là, ont l'air d'un peu plus bouger, quand même, sur cette démo, et ça a l'air d'être assez sympa, oh, il ne sort pas, Marcelo de la tête, non, non, tu n'as pas envie, ok, tu n'as pas envie, oh, Milner, en face de moi, c'est un bon petit joueur à Milner, qui était bon l'année dernière, qui a un peu baissé cette année, mais, ça reste un bon joueur, Jadson, qui s'est fait un peu gêné, dommage, Oh, j'ai perdu la faute, ah, on est, ou le César, ah, en titulaire, ce n'était pas Diego Alves, au passage, c'est vrai que c'était Julio César, je ne sais pas, je n'ai vraiment pas suivi qui joue pour le Brésil, si c'était Julio César, ou Diego Alves, en titulaire, je pense que s'ils ont mis Julio César, ça veut dire que c'est Julio César le titulaire, mais ça serait quand même bizarre, ça serait quand même bizarre, oh, sorti, sorti, on a les corners, on a les corners, on a les corners par contre, on a l'air un peu plus dispersés, les joueurs, en tout cas contre les bots, ils sont vraiment, beaucoup plus dispersés, on a le Nio qui ne peut pas l'avoir, dommage, tac, allez bim, Daniel Alves, Walsher, Marcelo, parfait, Jadson, allez Bernard qui est parti, il a vu Neymar, bim, bim, ah celui-là, il est très troll, on a deux chocs, je ne l'ai pas bien placé, ah je vais faire des trucs que je n'arrive pas à faire, je tente, je tente quelques trucs quand même, ah, tac, 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 Lampard, bon normalement c'est gagné les gars, 3-1, je pense que normalement ils ne peuvent plus nous remonter, ah si j'en rajoute un de Neymar, oh le Neymar est vraiment très très chaud, il faut dire ce qu'il est, le Neymar a l'air vraiment très chaud, bon franchement, je suis agréablement surpris, de cette démo de la coupe du monde qui fait 14, je pense qu'en plus ça reste une démo, donc je pense que la version originale ne peut être que mieux, elle ne peut pas être moins bien, donc elle ne peut être que mieux, mais franchement agréablement surpris, je ne m'attendais pas à une aussi bonne ambiance au niveau du jeu, au niveau des interfaces, au niveau des supporters et tout, après bon, quelques joueurs ont été améliorés, je pense surtout à Neymar, qui sur les team et team est à 84, je pense qu'il est 87, franchement je ne le vois pas à 87, je suis sûr presque à 100% qu'il est à 84, après à confirmer dans les commentaires les gars, après bon franchement je ne m'attendais pas, je ne m'attendais à un jeu quand même un peu plus froid, que ça restait quand même à FIFA, et au final, au final c'est un FIFA, mais un FIFA assez sympa à jouer, et assez cool, avec un Neymar qui foire quelques buts, mais assez cool à jouer franchement, et c'est sympa qu'ils nous ont sorti une petite démo comme ça, bon après j'espère vraiment qu'ils vont le sortir en contenu additionnel à 20€, franchement ça serait vraiment cool, pour ceux qui ont le jeu, après voilà, c'est sûr que ceux qui n'ont pas le jeu, 70€, c'est limite autant acheter FIFA, mais bon, donc voilà, au final, cette petite démo, assez, assez surpris, vraiment très très bien, très bonne démo, voilà, j'ai gagné 3-1, j'avais pris un petit but, dès le début, voilà, interface, Neymar en joueur clé, voilà, petite note de tous mes genres, Neymar 9,2, le César 8,6, Hulk 8,4, Dante 8,3, Jadson et tout, 2 buts de Neymar, 1 but de Hulk, les passes décisives, c'est 1 de Ronaldinho, 1 de Jadson, après il y avait un but tout seul je pense, ok, franchement assez sympa, assez sympa, petite interface, ok avec les tirs, autant de tirs, il y avait 2 quadrilles, puisque moi la possession je suis bien revenu, voilà, franchement assez sympa, j'espère que la démo vous aura plu, que ma petite présentation de la démo, et ce que je pensais un peu de la démo, vous aura plu, pensez à m'ajouter dans les commentaires, si vous voulez faire un match, si le jeu je le prends ou pas, pensez à quand même, à mettre votre PSN ou un truc comme ça, on peut toujours se faire un match sur le FIFA 14 de base, et pourquoi pas sur la coupe du monde, c'était rien, j'espère que la vidéo vous a plu, peace, ciao bye bye,